Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité est secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, qui est aussi, et c'est le cœur de votre interview, le secrétaire d'Etat en charge du tourisme et donc de l'image de la France. Bonsoir Jean-Baptiste Lemoyne. Bonsoir. L'image de la France malmenée, abîmée par des scènes après des scènes de violences inacceptables, le tout sur une avenue qui a valeur de symbole aux yeux du monde, l'avenue des Champs-Elysées. Ce sont là de lourds dommages à long terme que nous subissons déjà ? Oui, nous les avons subis déjà et nous le voyons d'ailleurs dans la chute des arrivées aériennes au mois de janvier en France, moins 7,8%, là où nos voisins italiens et espagnols connaissent aussi une chute. Il y a une tendance globale, mondiale, mais elle est accentuée en France du fait effectivement de la violence de ces images. Et moi, dès demain, je serai à Marseille pour m'attacher à rassurer, réassurer tous les 1000 tour opérateurs mondiaux qui sont présents pour découvrir la destination France. Et demain, c'est un message pour leur dire que naturellement, en termes de sécurité, on sera à rendez-vous. Et le Premier ministre a fait des annonces fortes dès ce soir. Et que par ailleurs, les musées sont ouverts, les transports fonctionnent. Et que le monde du tourisme est toujours là, se met en quatre pour bien accueillir ces visiteurs internationaux qui font la richesse de la France. On va parler bien sûr des annonces du Premier ministre, mais la réaction des touristes, Jean-Baptiste Lemoyne, on les entend à nos micros. Ils sont sidérés de voir ce qui se passe. Ça fait 18 semaines que les images sont partagées dans le monde entier, avec ce samedi le chaos au cœur de Paris. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement quand vous vous dites que vous allez, j'allais dire, prendre conscience et rencontrer ces intervenants, ces agents ? Qu'est-ce que vous allez leur dire ? C'est très simple. Dès demain, encore une fois, c'est 1000 tours par athor. Il y aura un message très simple. C'est, nous sommes là en matière de sécurité à prendre les décisions qui conviennent. Et surtout, à faire en sorte que les touristes puissent pleinement profiter de leur séjour. Et puis par ailleurs, pour redresser cette image, il n'y a pas à tortiller, pardonnez-moi l'expression, mais il va falloir mettre des moyens supplémentaires sur la promotion pour pouvoir... Vous en avez ? Pour faire une véritable campagne pour la Destination France ? Nous l'avions fait en 2016-2017, après les terribles événements que le pays avait connus. Et donc, dès jeudi, je réunirai les professionnels du tourisme francilien pour que nous puissions nous pencher sur les mesures à prendre, avec l'Office de Tourisme et des Congrès de Paris, avec la région Île-de-France, naturellement, parce qu'encore une fois, le tourisme, c'est 8% du PIB de la France, c'est 2 millions d'emplois directs ou indirects. Et donc, je le dis, ces casseurs, ces vandales qui s'en prennent à la plus belle avenue du monde, eh bien, ils s'en prennent aussi aux travailleurs, eh bien, qui font vivre ce secteur. Et donc, je trouve que tout cela, justement, est très antisocial de leur part. Quand vous dites moins 7,8% sur les vols aériens, et quels sont les chiffres précis d'impact sur les hôtels, notamment en Île-de-France, sur les restaurants, pour les bus touristiques ? Est-ce que vous avez une estimation globale de la perte en chiffre d'affaires ? Alors, la perte, elle est différenciée selon les localisations d'hôtels, naturellement. Vous comprenez que ceux qui sont dans ce qu'on appelle le triangle d'or, sont plus impactés que d'autres, et notamment les hôtels de luxe, puisque la clientèle haut de gamme a tendance à se détourner de la destination Paris, par exemple. Et pourtant, voilà, ce luxe, il est aussi l'image d'une certaine valeur française. C'est important, on va s'arrêter là-dessus, parce que le luxe, aujourd'hui, ça devient presque un mot tabou. On a entendu, et pas seulement des casseurs ou des pierres, on a entendu, on a vu des gilets jaunes se faire filmer devant le Fouquet, devant des boutiques de luxe vandalisées. Et vous nous dites, le luxe, c'est aussi le savoir-faire français ? Bien sûr, le luxe, c'est au cœur de nos exportations françaises. Le luxe, c'est ce qui fait la réindustrialisation d'un certain nombre de nos territoires. Vous savez que de grands fabricants du secteur du luxe ont relocalisé des activités, et on a beaucoup d'ouvriers, d'ouvrières, qui s'attachent à bien confectionner des produits qui font la renommée de la France partout dans le monde. Et donc, c'est pourquoi il est important de dénoncer ces agissements qui sont irresponsables. Mais une image, une réputation, c'est ce qu'il y a de plus difficile à redorer. Est-ce que vous diriez que la reprise du tourisme, ça avait commencé à repartir, à se stabiliser, est enrayée pour l'année 2019 ? Oui, en fait, on se rend compte qu'une fois que les événements s'apaisent, eh bien, on peut lancer de la promotion et les chiffres se redressent. Il y a quelques jours, le directeur général d'ADP me confiait que les chiffres d'arrivée au mois de mars commençaient à se redresser, on était à nouveau en croissance, et donc on le voit bien, il y avait des résultats après déjà des mesures de relance, mais il va falloir reprendre inlassablement, parce que les images de samedi, naturellement, ont un impact. Mais si vous deviez imaginer, vous, le secrétaire d'État en charge du tourisme, une campagne aujourd'hui pour la destination France, quel mot mettre en avant ? Est-ce qu'il ne faut pas d'ailleurs aussi mettre plutôt en avant toutes nos belles régions, mis à part Paris, où il y a encore beaucoup de tensions et de problèmes ? Je ne sais pas, mettre en avant l'Auvergne, la Bretagne, d'autres régions ? C'est ce que nous ferons demain, puisque ce sont les 13 régions métropolitaines et les régions ultramarines qui seront présentes à Marseille, et d'ailleurs, c'est la France dans toute sa diversité, parce qu'effectivement, le tourisme, d'ailleurs, nous devons veiller à ce qu'il irrigue l'ensemble des territoires. Il n'y a pas que Paris, ce qui se passe à Paris. Et je peux vous dire que d'ailleurs, ce week-end, ce sont des tour-opérateurs du monde entier qui ont fait 68 éductours. Ce qu'on appelle des éductours, c'est qu'ils ont vécu les expériences qu'ils proposent aux touristes partout dans la région de France, et ça s'est très bien passé, y compris pour les éductours qui étaient en Ile-de-France. Jean-Baptiste Lemoyne, vous êtes aujourd'hui secrétaire d'État dans le gouvernement Macron-Philippe. Auparavant, vous étiez à droite, vous entendez vos anciens camarades des Républicains dénoncer votre incapacité et une forme d'impuissance à rétablir l'ordre, pris en otage aujourd'hui par quelques milliers, milliers de casseurs et de pilleurs. Ils ont tort, aux anciens amis. Ils font feu de tout bois, mais ce qui est essentiel, ce n'est pas ce que pense un tel ou un tel. Nous devons aux Français cette sécurité. Et donc, le Premier ministre, il a pris les mesures qui s'imposaient, le fait de pouvoir interdire... En faisant, pardonnez-moi, sauter un fusible Michel Delpuech, il a bon dos. Surtout faisant la possibilité de pouvoir interdire des manifestations dans des lieux qui ont été touchés, les Champs-Elysées, mais également à Bordeaux, à Toulouse, des places symboliques. Mais une question, pourquoi maintenant ? Pourquoi pas avant cela ? L'interdiction de manifester dans certains quartiers, ça peut être une mesure de bon sens. Pourquoi ne pas l'avoir pris auparavant ? Vous savez, il y a un attachement en France aux libertés publiques et au fait de pouvoir exprimer effectivement des revendications. Mais là, on voit que ça n'a plus rien à voir avec le mouvement tel qu'il était initialement. D'ailleurs, on voit qu'il n'y a plus de revendications, c'est juste casser pour casser. C'est pourquoi d'ailleurs, maintenant, il s'agit de prendre ces gens pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des bandes qui sont là pour semer la terreur et donc elles trouveront face à elles un état implacable. Je vous disais, Jean-Baptiste Lemoyne, que Michel Delpuèche, préfet de police de Paris, avait bon dos. Vous semblez d'accord avec moi, vous ne m'avez pas répondu. Non, mais vous savez, justement, il y a un certain nombre d'éléments de doctrine qui ont été affirmés au mois de décembre et il semblerait que, justement, samedi dernier... Il ne les a pas appliqués comme ça ? Il semblerait que, samedi dernier, un certain nombre d'éléments n'aient pas été appliqués pleinement, notamment le recours au LBD qui a été moindre et qui permettait de protéger également nos unités. Vous appelez à davantage recourir au LBD ou au lanceur de balle de défense ? Mais vous savez, il y a des moyens qui existent, ils doivent être employés à bon escient. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'en tous les cas, moi j'ai beaucoup de compassion parce que j'ai eu ce matin le chef d'unité de l'escadron de gendarmerie mobile d'Auxerre, il a eu 13 blessés dans ses rangs et donc on voit combien ces gens-là, ces black blocs, sont venus juste pour faire mal, parfois pour tuer quand on regarde les incendies mis volontairement sur les Champs-Élysées. Est-ce que Christophe Castaner est à sa place ? Je ne parle pas de ses virées personnelles, je parle de sa compétence et crédibilité à ce poste si sensible, de notre sécurité à tous, à tous les Français. Est-ce qu'il est à sa place ? Mais vous savez, il y a un duo avec Christophe Castaner et Laurent Nunez qui connaît parfaitement... Il a toujours besoin de l'autre apparemment. ...parfaitement, parfaitement, le ministère de l'Intérieur. Il a été sur le terrain et je crois que, de ce point de vue-là, il est au rendez-vous, ils sont au rendez-vous. Si après les mesures annoncées aujourd'hui par le Premier ministre, les scènes de chaos se renouvellent, les saccages et pillages se reproduisent, qui sera le prochain fusible ? Il ne faut pas que ça se reproduise. Qui sera le prochain fusible ? Il ne s'agit pas que ça se reproduise. Vous êtes sûr que ça ne va pas se reproduire ? Ici même, vous le dites ce soir ? Nous sommes déterminés à ce que ce type d'événement ne se réitère pas. Il en va de l'image de la France, il en va de notre rayonnement, de notre attractivité. Et sachez que le président de la République, vous l'avez vu, il est personnellement engagé. Il souhaite qu'on soit mis fin à tout cela. Merci Jean-Baptiste Lemoyne. Merci d'avoir été notre invité ce soir.